Esther, chapitre 8 Ce même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison de Haman, adversaire des Juifs, et Mardoché se présenta devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Alors le roi retira le seau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. De même, Esther plaça Mardoché à la tête de la maison de Haman. Esther ne s'entint pas là et reprit la parole devant le roi en tombant à ses pieds. Elle pleura, elle réveilla sa pitié pour qu'il détourne la méchanceté de Haman la gaguite et le projet qu'il avait conçu contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se releva et se tint devant le roi. « Si le roi le juge bon, dit-elle, et si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi et si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hamdata, la gaguite, et rédiger dans le dessin de faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi. « Comment pourrais-je donc rester indifférente à la vue du malheur qui menace mon peuple ? Oui, comment pourrais-je rester indifférente à la vue de la disparition de ma lignée ? » Le roi Suérus dit à la reine, Esther, et aux Juifs Mardochés, « Voici que j'ai donné à Esther la maison de Haman, et lui, on l'a pendue à la potence pour avoir porté la main sur les Juifs. Vous, maintenant, écrivez au nom du roi ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs, et scellez-le du sceau royal, car un texte écrit au nom du roi et scellez du sceau royal est irrévocable. » On convoqua les secrétaires royaux ce même jour, qui était le 23 du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on consigna toutes les dispositions de Mardochés pour les Juifs à l'intention des satrapes et des gouverneurs des princes de toutes les provinces de l'Inde à l'Éthiopie. « 127 provinces, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue, aux Juifs en particulier dans leur écriture et dans leur langue. » On écrivit les lettres au nom du roi Assyrus, on les scella du sceau royal, et on les envoya par l'intermédiaire des courriers à cheval, montant des pursans à Ashtran sélectionnés. Le roi autorisait les Juifs de toute ville à se rassembler pour défendre leur vie, à exterminer, à tuer et à faire périr toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécuteraient, y compris les enfants et les femmes. Ils pouvaient les piller pour en prendre du butin. Ceci en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assyrus, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi tous les peuples, afin que les Juifs se tiennent prêts, ce jour-là, à tirer vengeance de leurs ennemis. Les courriers montant des pursans à Ashtran sortirent à bride abattus, par ordre royal, et l'édit fut communiqué à Suze, la capitale. Mardoché se retira de la présence du roi, en vêtements royaux, violets et blancs, avec une grande tillard d'or et un manteau de bissus et de pourpre. La ville de Suze était en liesse et en joie. Les Juifs étaient rayonnants de joie, d'allégresse et de triomphe. En chaque province, en chaque ville, en tous lieux atteints par l'ordre et l'édit du roi, il y eut parmi les Juifs joie et allégresse, festin et jour de fête. Beaucoup se firent juifs parmi les gens du pays, car la terreur des Juifs les avait saisis.